Ce que je vous propose, c'est un petit temps d'échange, donc je laisse la place aux questions que vous pouvez avoir, et on s'accordera 5 minutes de pause entre les deux sessions, si vous en êtes d'accord. La première question, c'était donc concernant l'accompagnement. Alors pour nous, il y a une refonte de l'accompagnement qui est effectivement en train de se faire avec France Travail, en tout cas au moins dans le discours, c'est-à-dire qu'à Pôle emploi, quand on s'inscrivait, il y avait vraiment l'idée de dire de quoi vous avez besoin. Et effectivement, la modalité du moins d'accompagnement était vis-à-vis de l'autonomie plus ou moins grande des travailleuses et des travailleurs privés d'emploi dans leur recherche d'emploi, y compris même avec tout ce qu'il y a. Enfin, on n'est pas convoqué à l'hôpital. On va à l'hôpital parce qu'on a besoin d'aller à l'hôpital. Mais je veux dire, même au-delà de ce débat-là, avec France Travail, ce qui est en tout cas, quand la direction générale nous parle de France Travail et nous parle de comment est-ce qu'on est inclus, par exemple, dans le parcours social, social-professionnel ou emploi, c'est plus du tout le besoin, c'est l'employabilité. Et ça, pour nous, c'est excessivement grave parce qu'en réalité, France Travail accompagne une segmentation du marché du travail qui est en cours depuis un certain nombre d'années, qui a commencé avec les travailleurs en situation de handicap, les ESAT, qui s'est poursuivi avec les travailleurs de chômeurs de longue durée, notamment avec les territoires zéro chômeur. Et là, France Travail est vraiment un outil massif afin de faire ça. Et donc, voilà, moi, c'était pour voir comment est-ce que tes travaux allaient plutôt dans cette hypothèse-là ou non. La deuxième question, c'était concernant, du coup, les offres. Comment dire ? Alors, je comprends cette idée de dire que c'est une mise en numérique du travail des agents, mais même pour nous, à bien des égards, on se rend compte surtout que la digitalisation, c'est faire le travail à la place des agents. Et dans un certain nombre de cas, même de faire le travail à la place des agents pour notre propre contrôle d'emploi, quoi. Il y a le carnet de bord, mais même pas uniquement. Voilà. Donc, moi, c'était par rapport à cet enjeu-là de numérisation du travail, mais y compris avec un gros enjeu contrôle social. Et enfin, sur le creux, nous, ce qu'on voit y compris, c'est une évolution tout à fait récente et qui rejoint, bien évidemment, les travaux de Claire, mais qui... 2019-2023, pour nous, la tendance qui change, c'est qu'à l'issue d'un contrôle, y compris qui se termine par recherche inactive, dans... J'ai plus les chiffres exacts en tête, donc j'ai dit n'importe quoi, mais dans 40% des cas, c'était... Dans 60% des cas, pardon, c'était entretien de redynamisation. Aujourd'hui, en 2023, alors que même le nombre de contrôles se concluant par une recherche inactive baisse, le nombre de contrôles ayant, du coup, se terminant par recherche inactive, c'est la radiation. Et donc ça, c'est une... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a moins d'entretien post-contrôle de redynamisation, c'est-à-dire rendez-vous avec son conseiller, et de plus en plus de contrôles qui se terminent par radiation de 6 mois, même beaucoup, comme le médiateur, il le dit dans son dernier rapport. Et du coup, nous, sur les pistes juridiques, justement, c'est ça, parce que, toute chose égale par ailleurs, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a les requêtes, il y a surtout les délations des agents, ce ne sont pas n'importe quel conseiller et conseillère qui vont dire, cet usager, ce privé d'emploi, je dis comme ça, est une grosse feignasse. C'est souvent ceux et celles qui sont en accompagnement, dit justement renforcés, parce qu'ils voient leur conseiller, et donc leur conseiller savent si vraiment il est en recherche inactive ou non. Moi, je suis en guidé, mon conseiller, il me connaît pas. Moi, mon conseiller, jamais de sa vie, il va dire, bah lui, c'est un gros flémard, je le connais, et du coup, il ne recherche pas. Donc, voilà, je pense que là, il y a un vrai enjeu, justement, en termes de services publics. Alors, nous, on l'avait analysé comme ça, mais c'est peut-être faux. Nous, ce qu'on voulait surtout inscrire, c'était une obligation de Pôle emploi d'objectifs en termes de protection de santé physique et mentale de ces usagers, de la même manière qu'un patron, il a sur ses salariés. Videz la batterie du micro. Oui, mais moi, c'est rapide, parce que je suis d'accord. La distance à l'emploi, et je dirais même plus l'employabilité, aujourd'hui, c'est plutôt d'identifier les freins. Tout est orienté sur les vulnérabilités du demandeur d'emploi pour lui proposer, justement, des modules, et donc des objectifs de progression. Donc, en fait, je suis même plus sûre qu'on soit dans la mesure de la distance au marché du travail, on est même dans un peu un diagnostic de situation, et c'est pour ça que ça se transforme quand même en besoin, parce qu'en fait, comme on a diagnostiqué des freins ou des vulnérabilités, il en a forcément, c'est forcément utile. Et finalement, tu as raison, c'est les plus vulnérables qui vont être les plus contrôlés, qui vont avoir le plus de modules. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce dont on se préoccupe le plus dans le sens du contrôle. Oui, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que... Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, ils passent leur temps à essayer d'économiser du temps de travail des agents, et donc il y a tout un ensemble de... comme plein de services publics, mais il y a tout un ensemble de procédures qu'ils laissent faire à d'autres. Sauf qu'en fait, dans ce cas-là, mais c'est sans doute le cas de bien d'autres services publics, en fait, le travail d'enregistrement de l'information administrative, il fait déjà partie du service public, parce qu'on ne dit pas les choses... Enfin, je ne sais pas comment dire. Il y a des façons de formuler les choses. Il y a des façons de rentrer dans les cases. Et de fait, à d'autres époques, moi, j'ai déjà vu des conseillers dire je n'écrirai pas que le permis de conduire est obligatoire, parce que pour ce que vous demandez, ça ne fait pas partie de la production. Ça fait partie d'un confort pour vous. Ou alors, je n'écrirai pas qu'il faut quelqu'un de 40 ans et plus. C'est discriminatoire, etc. En fait, il y a tout un travail que pourraient réaliser les conseillers en termes de moralisation du marché du travail, qui n'est plus fait, parce qu'effectivement, on laisse les demandeurs d'emploi s'inscrire en ligne, mais on laisse aussi les employeurs déposer leurs offres en ligne. Et il est prévu, quelque part, qu'à un moment, ça doit quand même être validé par quelqu'un, mais quand il n'y a plus assez de gens pour bosser, comme dans n'importe quel service public, on fait un peu par-dessus la jambe. Et donc, il faut avoir en tête que ce n'est pas binaire, c'est plus une question de rapport de force, mais liée au temps. C'est-à-dire, avec les mêmes outils, encore une fois, avec les mêmes outils, on peut rendre la vie des gens plus pratique ou laisser passer des trucs un peu dingos. Oui, je trouve que votre remarque est très éclairante et elle fait le lien entre nos différentes interventions, parce que tout ce qu'on a développé est hors champ des textes juridiques. En fait, ce qui est saisi par le droit, c'est la sanction. Au final, mais la sanction, elle intervient au bout d'une chaîne. Et non seulement, il y a l'étape préalable du contrôle, la manière dont il se déroule. On mène une recherche sur le sujet avec Claire Jean-Marie et d'autres. Et donc, ce contrôle, il n'est pas saisi par les textes juridiques. C'est laissé à Pôle emploi, à France Travail. Et en amont de cela, il y a le filtre qui s'opère vers le contrôle. Alors, autant on sait qu'il y a un certain nombre de requêtes et de couloirs, en fait, qui déclenchent le contrôle, dont les signalements par les agents, qui mènent majoritairement à des radiations, selon les derniers chiffres publiés par France Travail. Mais c'est un petit peu logique. On aurait tendance à dire que c'est un peu logique parce que les signalements sont faits concernant certaines situations. Mais là où je vous rejoins totalement, c'est qu'on met bien en évidence que ce n'est aujourd'hui qu'une certaine population qui est suivie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc, tout ce système de triage et de filtre qui est totalement invisible. Et si on pense la protection des personnes, et non pas pour rétablir un rapport de force, mais en effet faire émerger le pouvoir disciplinaire que vous mettez en évidence, je suis tout à fait d'accord pour considérer qu'évidemment, il y a une relation de service public entre usagers et administrations, mais on peut aussi la comprendre comme une relation employeur-salarié, dans le sens où il y a des obligations. Je n'ai pas du tout pensé à l'obligation de santé-sécurité, mais dans ce cadre-là, ça fait tout à fait sens, tout comme les procédures de protection dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir disciplinaire font sens aussi. Donc, oui, la question, c'est comment les mettre en évidence ? Le problème, c'est qu'on bute sur le plan judiciaire, on bute sur la procédure, en fait, la procédure, la matrice du contentieux, qui est un contentieux individuel, et qui ne fait par hypothèse pas émerger ces opérations de triage et de ciblage. J'y pense, mais il y a un lien assez évident avec le traitement des demandes de titre de séjour ou ce genre de choses. En fait, c'est très difficile de faire apparaître la discrimination quand il n'y a qu'un contentieux individuel. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir prendre un rendez-vous en préfecture pour faire renouveler son titre de séjour, eh bien, comment le saisir sur le plan juridique ? Si on ne saisit pas la masse, et par le contentieux individuel, c'est très difficile de saisir le système, eh bien, on se retrouve dans ces situations-là. D'où l'action syndicale. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, c'est une question pour Laure. À un moment que je n'ai pas bien compris, je pense que tu n'avais pas tout à fait compris. Bravo pour le boulot, parce que c'est... À un moment, tu as parlé des prestataires. Je ne pensais pas que tu allais parler de ceux-là. Tessie, Majorelle, donc en gros, c'est-à-dire ceux qui traitent les données, notamment des bulletins de salaire pour calculer l'indemnisation. Et tu as dit que cette externalisation était le signe de la valeur proprement marchande des données, et ça, je n'ai pas... Je ne crois pas très bien compris ce que tu avais en tête, parce que, en gros, je pensais que... Quand tu as commencé la phrase, je pensais que tu allais parler des applis de l'Emploi Store et du fait qu'ils pouvaient utiliser ces données pour les vendre. Enfin, je n'en sais rien de ce qu'ils peuvent en faire, d'ailleurs, mais voilà. Et donc là, j'aime bien que tu précises un peu, s'il te plaît. Merci. Merci, en effet, parce qu'on peut l'entendre de plusieurs manières, mais ce que je voulais dire par là, c'est que ça génère un marché de la prestation de services. Et donc, c'est le principe même de la sous-traitance, mais Pôle emploi réaliserait ses opérations en interne. Eh bien, bon, les données seraient des données d'usagers du service public traitées aux formes de service public. Mais là, il se trouve que cette externalisation du traitement des données est une prestation... Enfin, c'est l'activité d'une société privée. Donc c'est en ce sens-là où ces données ont une valeur marchande parce qu'elles constituent l'objet de la prestation d'acteurs privés. Alors c'est assez compliqué parce que quand on s'intéresse aux sociétés, Majorelle et Tessie, il se trouve qu'elles génèrent de l'emploi. Elles génèrent de l'emploi. Il y a plusieurs centaines de personnes qui travaillent dans ces sociétés. C'est assez compliqué, en fait, de considérer que... De mettre en cause ces externalisations et ces sous-traitances, non seulement parce que c'est opaque et qu'on n'a aucune information, mais d'un autre côté parce que ce sont des acteurs économiques qui, au niveau local, sont considérés. Et en quelque sorte, puisque la... J'imagine, puisque la gestion reste en France, finalement, est-ce si problématique ? C'est ce qu'on voit à travers certains articles de presse concernant ces sociétés qui sont soutenues par les acteurs locaux. Deux questions. Une qui concerne la première, Anne-Sophie et Jean-Marie, c'est est-ce que dans les données qui sont récoltées ou dans les évaluations, dans les applications, est-ce qu'ils visent, en plus du savoir-faire, ils visent le savoir-être ? Et... Ah oui, c'est assez effrayant. Et deuxième question sur l'intervention de l'or. Quand on vient, quand on étudie un peu le RGPD, tout ce que tu dis est quand même assez effrayant. Est-ce que... Alors, évidemment, je suis sûr qu'ils sont passés par la CNIL et que les décrets doivent être tamponnés, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment le principe de minimisation qui est dans le RGPD et véritablement mis en oeuvre ? Parce que c'est une chose que les décrets qui, en amont des bases de données, tamponnent. C'est une autre chose qui soit mise en oeuvre. Et il y a un truc que tu as dit à un moment. Ils récoltent aussi les données, si j'ai bien compris, avec France Travail. Ils vont récolter, nécessairement, les données sur le conjoint. Et il y a un arrêt, l'un des premiers arrêts de la Cour de justice, en 2022, qui était sur la transparence aux Pays-Bas, qui est à peu près la même chose que le même système que chez nous, en France, pour ceux qui se présentent à des mandats électifs, et les hauts fonctionnaires. Et là, il y a eu une censure parce qu'en prenant les données sur le conjoint, on prend les données sur le sexe. On sait si c'est une madame ou un monsieur. Et donc, c'est une discrimination sur l'interdiction sexuelle. Et donc, aux Pays-Bas, ils ont été censurés. Là, je suis sûr que dans les demandes, il va y avoir la mention de madame ou monsieur. Donc, ça devrait tomber sous le coup de la jurisprudence de la Cour de justice sur le RGPD. Je laisse ça à ton appréciation. Je peux répondre oui. Alors, non. Enfin, je ne pense pas. Concernant le principe de minimisation des données, le problème, c'est que ce principe est corrélé aux finalités des systèmes d'information. Et donc, dans la CNIL, en fait, rend un avis sur les décrets et non pas la loi. Donc, c'est déjà problématique parce que la CNIL ne peut saisir que la configuration technique, on va dire, proposée par les décrets. Et elle analyse les principes de la Lille et l'annexement du RGPD parce qu'ils se recoupent. Même si ça, c'est compliqué. Mais en fait, ils se recoupent. La CNIL a ses cadres d'analyse mais elle ne les évalue que par rapport à la loi. Et c'est ça, le problème. C'est que dans la loi, les finalités du traitement du système d'information de Pôle emploi recouvrent littéralement toutes les missions de Pôle emploi. Donc, l'accompagnement, le placement, l'indemnisation, le contrôle, la prévention des pros, les sanctions, etc. Donc, de ce point de vue-là, en fait, le principe de minimisation des données n'a aucun sens puisque la CNIL se contente de vérifier et c'est un contrôle qui est purement formel à mon sens. Le seul point d'attention concerne les données sensibles dont le traitement est accepté et la sécurisation vraiment technique de la protection informatique de l'accès aux données contre des tentatives de piratage ou autre. Ce qui veut dire, en fait, rien. À mon sens, je le dis rapidement, sans être spécialiste de droit du numérique. Donc, avec toute la prudence, on peut faire l'œuvre. Mais, voilà. En tout cas, voilà, le principe de minimisation des données n'a pas de portée. On ne lui donne pas de portée. Et quant à la question que tu évoques concernant les conjoints, le problème, c'est qu'ils ont acquis la qualité de demandeur d'emploi avec la loi pleine d'emploi. Donc, la question ne se pousse plus. Juste un mot sur le savoir-être. Moi, je ne l'ai jamais vu comme une catégorie de codage et comme une catégorie codée. Les conseillers et leurs outils étaient quand même relativement matérialistes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on produit, etc. Pour autant, c'est une catégorie qui est ultra-hégémonique ou en tout cas qui gagne énormément de... C'est plutôt une catégorie de l'insertion par l'activité économique qui est moins présente dans le service public de l'emploi en tant que tel. Mais, tu parlais tout à l'heure du ROM V4. Enfin, je ne serais pas surpris que l'avenir soit au savoir-être. Mais, jusqu'à présent, ce n'était pas codé dans le... On ne peut pas chercher gentil et souriant. Et d'ailleurs, c'était des blagues entre conseillers de dire gentil et souriant. Juste pour compléter là-dessus, dans le cadre du projet, et c'est notamment David qui est... À la technique, comme on dit, mais qui pourra discuter avec à la pause. Il est gentil et souriant, bien évidemment. Qui a notamment décrypté un dispositif mis en place par Pôle emploi hors cadre... En cadrement juridique particulier qui est le dispositif dit compétence validée. par ce dispositif, le demandeur d'emploi peut être invité, en étant volontaire, en transitant par Pôle emploi, envoyer à son ancien employeur une demande de... Par rapport à l'expérience qu'il a eue chez cet employeur, une demande de validation de certaines de ses compétences. Et le questionnaire ajoute automatiquement, mais sans que ça soit explicité et visible du point de vue du demandeur d'emploi qui fait cette démarche, ajoute une liste de 14 ou 16, je ne sais plus, savoir-être. Et quand le questionnaire revient, donc certains savoir-être peuvent être validés par l'ancien employeur sans que personne ne se pose la question de la nature de cette validation, la fiabilité, l'objectivité de cette... Et ça permet au demandeur d'emploi dans son profil de compétence, dans son espace personnel, d'ajouter éventuellement ce savoir-être. Et pour revenir sur le ROM 4.0, version 4 du ROM, on a 16 savoir-être qui sont explicitement mentionnés. Et dans le passeport de compétence qui est géré par la Caisse des dépôts via le système d'information du CPF, on va avoir ces savoir-être qui vont être déclinés. donc si, j'ose dire, j'ose pas, mais je le dis quand même, c'est déjà en marche. Mais voilà. Moi aussi, j'ai une petite question. Alors, bonjour Théo Dagant. Alors, déjà, je tenais à vous remercier pour votre présentation et quel boulot. Et je dis pas ça parce que j'étais du tout dans l'équipe et que j'ai pu assister à vos réflexions. Moi, j'aurais deux petites questions qui sont, bon, des questions qui sont liées à ma curiosité personnelle et pour aussi prolonger certaines réflexions qui ont aussi avancé par rapport aux journées d'études qu'on a eues ces deux dernières années. Alors, la première question, ça serait pour toi, Laure. Je m'en rappelle l'angle par lequel tu t'es intéressé à ces questions de données. C'est, une problématique qu'on a rencontrée, c'est qu'on n'y comprenait rien. Il y avait un petit peu ce truc de dire, mais, et c'était, je pense, un peu cette phase préliminaire de cette question du droit du non-emploi. Et il y avait ce constat qu'en effet, en tant que juriste, on ne comprend rien à ce vaste... Et ma question que je me poserais, c'est que là, tu fais référence à la loi du plein emploi qui est parue, qui a été votée au mois de décembre et tu la vois sous l'angle plutôt de la centralisation des inscriptions. Et alors, moi, la question que je me pose, purement, parce que je n'ai pas trop étudié cette question-là, est-ce que ça change quelque chose, cette nouvelle méga-structure qui a été créée, qui est le réseau pour l'emploi, qui, justement, vise à potentiellement mettre dans un même organisme tous les acteurs, tous les opérateurs, France Travail, l'émission locale, etc. Est-ce que ça change quelque chose ? Par exemple, toi, sur tes questions de données, est-ce que ça va avoir un effet ? Alors, je sais qu'il y a plein de décrets qui ne sont pas parus, donc peut-être que tu ne vas pas, mais est-ce qu'au-delà de cet effet purement un appareil qui va éventuellement discuter, par exemple, des données en termes de conditions, d'orientation, il y a aussi cette question-là qui va se poser, est-ce qu'il y a quelque chose qui se voit aussi sur le terrain du traitement de données ? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est pour Anne-Sophie, sur laquelle on a pu travailler sur l'accompagnement, et je trouve particulièrement intéressante cette question du changement de nature de l'accompagnement. Et alors, c'est une hypothèse intéressante, je pense qu'il y a d'autres choses qui potentiellement pourraient aller dans un autre sens, mais alors, pour prolonger, pour donner toute sa pleine conséquence à cette qualification nouvelle, puisque de dire que c'est un besoin, c'est pas neutre, puisque en protection sociale, on sait à quel point, justement, quelles conséquences tu lui donnes ? Est-ce que c'est, par exemple, dans le cadre de nos marottes de protection sociale, de dire besoin, assistance, oh là là, le régime d'assurance chômage, le bien assistentiel ? Est-ce que c'est dans ce cadre-là ? Peut-être que d'autres intervenants vont faire cette théorie, parce que c'est peut-être une théorie, et surtout, comment tu éventuellement, encore une fois, c'est d'un point de vue juridique, tu la coordonnes avec quand même cette affirmation très forte qui existe dans le code du travail, mais aussi dans le code de l'action sociale des familles en matière de RSA, qui est de droit à l'accompagnement, où il y a quand même, en haut du code, droit à un accompagnement social des jeunes pour l'emploi, et droit à un accompagnement pour les jeunes du RSA. Donc comment tu fais éventuellement cette jonction entre quelque chose qui est droit subjectif, la personne est active, et puis techniquement, lorsqu'on fait une demande du RSA ou une demande du PPAE, de l'aide de l'ordre en emploi, on a cette chose-là. Enfin voilà, bon bref, après, pas besoin d'y répondre, on va avoir de la prospective. Merci. Alors, merci. Merci beaucoup Théo pour tes questions, c'est en effet des questions qui m'intéressent. Les décrets ne sont pas parus, en effet, donc d'un point de vue technique, on ne sait pas pour l'instant, tout ça reste un peu vague, mais alors, en fait, ce qui m'a frappée dans la loi plein emploi, c'est que le diagnostic était celui de l'inefficacité du service public de l'emploi en termes d'accompagnement, de suivi, etc., du fait de la balkanisation, de la fragmentation extrême des acteurs, départements, missions locales, cap emploi, pôle emploi, tout ça, ça ne fonctionne pas bien ensemble, il y a des échelles territoriales différentes, il y a des réseaux de compétences, il y a une tutelle qui s'exerce, des conventions tripartites, ce n'est pas clair, ça ne fonctionne pas bien, en tout cas, c'est le diagnostic qui est posé. qui est assez partagé, il me semble, mais en tout cas, c'est celui du politique. Et donc, ce diagnostic, il s'établit depuis 20 ans, ça fait 20 ans, 25 ans, que ça a justifié la réforme pôle emploi, etc., il a justifié le transfert ensuite des compétences des préfets vers pôle emploi, bon. Mais la réponse à cette balkanisation ça aurait pu être la fusion des acteurs. Mais il y a mieux, il y a le partage des données. Donc, plutôt que de s'engager dans une... Déshabiller les départements et déshabiller les missions locales et les réseaux cap emploi pour attribuer le suivi à pôle emploi, ce qui n'est pas forcément très efficace non plus parce qu'il y a des différences de public tout de même, eh bien, en fait, la circulation des données permet de faire émerger cet acteur unique. Et je trouve que c'est... C'est beau. Enfin, c'est... C'est un exemple même de la foi que l'on peut avoir dans le numérique pour faire advenir l'objectif politique. Voilà, cet acteur unique, il existe dans l'échange des données. Alors ensuite, il y a deux niveaux, il y a quand même deux espaces. Et c'était d'ailleurs dans les deux versions du projet de loi plein emploi, on l'a vu évoluer. À l'origine, je vous rappelle que quand on ne savait pas si Pôle emploi allait rester Pôle emploi ou ça allait s'appeler France Travail, à l'origine, c'était le réseau France Travail. Donc Pôle emploi restait Pôle emploi et puis tous ces acteurs-là étaient fondus, enfin, reliés dans un même réseau qu'on appelait le réseau France Travail. Et puis finalement, ça a changé puisque Pôle emploi est devenu France Travail parce qu'il fallait quand même acter un changement d'une rupture. Et le fameux réseau s'est appelé Réseau pour l'Emploi. Donc il y a deux échelles. Aujourd'hui, il est structuré en plusieurs niveaux. Il y a l'Opérateur France Travail avec les départements, les missions locales et Cap Emploi. Tout ça, c'est le service public de l'emploi et de l'insertion aujourd'hui qui a en fait été matérialisé par le SI Parcours emploi insertion. Donc c'est juste la traduction de ça. Il n'y a rien de nouveau de ce point de vue-là. Donc pour répondre à ta question, je ne pense pas vraiment qu'il y ait quelque chose de nouveau dans les structures si ce n'est que le type de données collectées va certainement être encore développé. Et pour cela, magie de l'évolution des textes juridiques, il n'y a plus besoin de nouveaux décrets parce que les types de données collectées peuvent ne plus être spécifiés par décret pour pouvoir être collectés. Ça, c'est une évolution assez récente de la législation. Donc ça facilite la collecte et la centralisation des données. Ça, c'est une chose. Ça fait advenir un acteur unique entre tous ces acteurs en fonction de... Les données s'échangent en fonction du suivi qui sera attribué. Et puis, il y a le fameux réseau pour l'emploi qui était auparavant le réseau de France Travail dans la première version qui, là, agrègent des acteurs qui ne participent pas du service public de l'emploi et de l'insertion si on s'en tient au terme de la loi et qui, donc, fait intervenir tous les acteurs de l'accompagnement, de la formation professionnelle, mais aussi des sociétés des intérimes et puis d'autres peut-être qui seront en charge du maraudage numérique ou du repérage. Donc, c'est très, très large. Et là, ici, c'est là qu'est intervenu le Conseil constitutionnel. C'est dans cette extension, cette diffusion massive des données qu'il a pointé le fait, non pas que c'était contraire définitivement, mais qu'il y avait des enjeux de proportionnalité dans les finalités et puis la protection de la vie de la personne. Donc là, on va retrouver les questions de finalité du service public. Mais je tiens quand même à signaler et donc je n'ai pas de réponse technique ici. En revanche, ce qui m'a frappée, c'est le terme qui avait été utilisé dans la première version du projet de loi qui visait, alors quand il s'agissait du réseau France Travail, l'intitulé, c'était « mise en place d'un patrimoine commun ». Et le terme « patrimoine » pour moi, résonnait comme le signe de la valeur marchande en fait de ces données. Et donc, pour moi, le réseau pour l'emploi aujourd'hui est un espace de valorisation marchande des données, des demandeurs d'emploi qui, si on y pense bien, en fait, est une base de données qui n'équivaut pas à les fichiers de l'État, mais presque. En termes, voire plus en termes de substance des données collectées. C'est évidemment que c'est plus. dans la mission de préfiguration, les services digitaux et je pense les données aussi, on dit que c'est un commun. Ils utilisent même le terme « un commun ». C'est encore... Voilà. Je ne répondrai pas sur la grande question de la qualification. Marion, elle va y revenir sur la question du contrat. Moi, ce que je me disais, c'est juste qu'on introduit en fait une logique de traitement social. On étend cette idée qu'il y a une clinique du social à mettre en place et on va jusqu'à France Travail comme étant le centre de cette clinique. Ça permet d'objectiver la prescription puisqu'en fait, c'est presque une prescription liée à un diagnostic. en fait. Et donc, je n'en tirais pas une conséquence sur aide sociale à l'assurance. Je disais juste que c'est une nouvelle façon de concevoir le jugement sur l'employabilité en fait. Puisqu'en fait, il est plus discutable puisqu'on a eu un diagnostic et on a une prescription et on sait comment y remédier. Donc, c'est en ce sens-là qu'il est utile et préconstruit par les modules Pôle emploi. Parce qu'en fait, on ne va identifier que ce qu'on cherche aussi. Donc, comme on a quelques parcours déjà préconstruits, présupposés, on ne change pas les modules, on ne les personnalise pas. Finalement, on va toujours chercher les mêmes freins et les mêmes vulnérabilités. Elles sont déjà identifiées en fait, pré-identifiées. Oui, sur ce phénomène de plateformisation du service public de l'emploi et de la manière dont les prestataires privés s'insèrent dans ce cadre, je me dis que finalement, ça pose un problème et ça va poser un problème qui est déjà un problème qui se pose aujourd'hui d'identification des personnes responsables qui sont supposées dispenser une information, un accompagnement parce qu'en effet, dans le code du travail, on a encore ces obligations d'informations et d'accompagnement qui sont mises à la charge du service public de l'emploi et donc, je me dis qu'il y a une question de dilution des responsabilités qui vont se poser et alors nous, comme endroit du travail, en réalité, on essaye d'aller chercher l'employeur responsable, c'est pas toujours la personne qui est dénommée comme telle en apparence et donc, sur la manière dont vont s'insérer ces personnes privées et sur l'exercice de cette mission de service public de l'emploi, je me dis que ça va poser des questions d'identification de personnes responsables notamment parce que, comme tu le disais, Laure, il y a un système qui risque d'être opaque avec des contrats qui sont passés entre France Travail et les personnes privées, des chartes auxquelles, enfin, des cahiers des charges auxquelles on n'aura pas forcément accès et donc, je me dis qu'il va falloir peut-être en appeler au contrôle du juge sur ce point et qu'on pourrait imaginer dans le cadre d'action, alors ça peut être soit sur la question du traitement des données mais également sur le respect des obligations d'information et d'accompagnement, aller demander au juge d'ordonner la communication de ses contrats, de ses cahiers des charges pour avoir une visibilité assez précise sur ce qui incombe aux uns et aux autres parce qu'on le voit déjà aujourd'hui en réalité notamment sur les questions de dispense de formation pour les demandeurs d'emploi où on a des organismes de droit privé qui s'insèrent dans le cadre d'un marché pour bénéficier de manes financières très intéressantes et qui en réalité pour certains se révèlent être des organismes de formation qu'on peut appeler bidons en tout cas très peu sérieux avec des demandeurs d'emploi qui au final se retrouvent avec des formations de très piètre qualité des projets de retour à l'emploi qui n'aboutissent pas et qui en bout de course font face à un véritable préjudice derrière pour ensuite repartir sur un projet de formation et donc qui veulent aller chercher la responsabilité de ces organismes de formation du service public de l'emploi de manière plus générale donc je pense que c'est un phénomène qui va s'accentuer et qui va y avoir besoin de faire ce travail d'identification des responsabilités avec en ayant quand même en tête parce que je pense que ce système là invisibilise quand même ce système qui est un système d'obligation des demandeurs d'emploi mais aussi d'obligation du service public de l'emploi et donc il va falloir aller remobiliser ces obligations là qui sont les obligations fondamentales en allant notamment devant le juge mais je pense aussi à l'intervention du défenseur des droits parce qu'on a un défenseur des droits qui est très intéressé par ces problématiques de dématérialisation qui a produit un certain nombre d'études je crois qu'il y a eu un rapport encore récent qui reprenait les préconisations anciennes en en formulant de nouvelles et donc qui pose en effet des questions très très importantes en termes d'accès aux droits du point de vue des demandeurs d'emploi dans l'ouvrage on a eu Sophie Serenot elle a fait une étude de toutes les décisions du défenseur des droits sur la question justement qui va paraître là parce qu'effectivement ce sont eux qui arrivent à tracer en fait les difficultés parce qu'ils sont souvent saisis des mêmes difficultés sur un pic pendant un mois quand le système informatique déraille mais effectivement c'est après il ne s'est pas porté en justice parce que mais effectivement ça mériterait une action devant le même sur le traitement la conservation et ces contrats je crois que David en avait regardé quelques-uns mais ils sont très complexes ces contrats analysés et puis ils sont très différents je crois les uns des autres d'après ce qu'il avait pu voir dans les contrats de référencement sur l'emplestor bien merci pardon il y a encore une question dernière question pour rebondir sur cette question du droit ou du devoir d'information de Pôle emploi qui nous est cher notamment dans les contentieux moi j'avais en tête en entendant vos différentes interventions en particulier celle de l'or avec cette concentration du à la fois de l'information et cette automédisation de la prise de décision il y a des dispositions dans le code des relations entre le public et l'administration sur la communication des décisions prises par traitement algorithmique et je me suis dit effectivement qu'on était déjà dans un schéma où ça entre en ligne de compte et je regardais en même temps les articles qui sont relatifs donc R311-3-1-1 et R311-3-1-2 et R311-3-1 aussi sur l'information qui doit être faite aux usagers sur la décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique il doit y avoir une mention explicite de ça dans les décisions qu'ils ont prises et moi je ne crois pas que dans les différents dossiers que j'ai traités pour l'emploi y compris dernièrement j'ai une quelconque information à ce sujet or compte tenu de ce qui a été décrit je pense que le traitement algorithmique est déjà en cours et déjà utilisé largement pour la prise de décision que ce soit sur l'attribution des allocations sur les sanctions on en reparlera sans doute tout à l'heure mais en tout cas ce traitement il existe or cette information elle est non seulement obligatoire elle doit être indiquée de manière explicite mais elle permet de demander à l'administration de communiquer un différent nombre d'informations sur ce traitement algorithmique le degré le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision notamment les données traitées et leurs sources les paramètres de traitement les pondérations et les opérations effectuées par ce traitement tout ça devrait enfin c'est c'est dans le code de relation entre le public et l'administration donc c'est effectif c'est du droit du droit actif on devrait pouvoir l'utiliser on l'utilise pas et on l'utilise pas sans doute parce qu'on n'est pas informé qu'on pourrait l'utiliser donc déjà je pense qu'on a une source intéressante éventuellement d'informations par le biais de cette demande qui peut être faite auprès de l'administration on pourrait avoir un état des lieux moi je pense que je vais le mettre en oeuvre assez vite pour savoir ce qu'il en est et je repensais à une discussion qu'on a eue lors d'un précédent un précédent échange sur le fait que les données collectées par pôle emploi au niveau informatique peuvent éventuellement servir à la prise de décision d'une sanction je suis déjà peut-être sur le sujet prochain mais cette question là m'y faisait penser et je regardais il y a quand même un droit qui est reconnu par la CNIL sur le fait d'être informé sur l'utilisation des données il y a une décision du 24 mai 2018 qui dit qu'un organisme qui collectait des informations sur vous doit vous fournir une information claire sur l'utilisation de vos données et sur l'exercice de vos droits donc quand on collecte ces données pour en réalité en faire un traitement éventuellement disciplinaire pour faire un parallèle avec le droit du travail on devrait en tout cas il devrait y avoir pour l'utilisateur une information claire à ce sujet qui lui permettrait aussi de faire attention à ce qu'il inscrit ce qu'il n'inscrit pas ou ce qu'il ne fait ou ce qu'il ne fait pas sur l'espace personnel en tout cas ce qui veut dire que ce droit à l'information pour l'instant a priori reste largement méconnu mal utilisé et surtout pas respecté merci pour répondre aux deux interventions les pistes sont excellentes à mon avis la difficulté qu'on voit émerger c'est celle de l'information de la transparence de l'information et en termes par exemple en ce qui concerne la sous-traitance enfin les prestataires auxquels fait appel Pôle emploi pour déléguer l'accompagnement des demandeurs d'emploi ça reste une activité de gestion donc par la loi donc c'est pas encadré enfin c'est encadré par des cahiers des charges mais bon on n'a pas beaucoup d'informations et je ne sais pas d'ailleurs si les marchés publics sont accessibles mais ça devrait faire l'objet d'une ça pourrait faire l'objet d'une demande de documents administratifs par exemple et ça questionne de manière plus profonde la qualité de l'accompagnement est-ce que recouvre la mission d'accompagnement du service public de l'emploi mais enfin la recherche montre que la définition même est aux mains des acteurs et il y a une logique de serviciel comme tu disais que dès lors que la prestation est là c'est qu'elle est bonne donc et les décisions des tribunaux administratifs là-dessus vont exactement dans ce sens-là on prescrit une prestation type atelier CV à une personne qui n'en a pas besoin j'imagine par exemple une DRH on imagine qu'elle n'en a pas besoin ça c'est un exemple créé mais on peut retrouver des exemples à peu près équivalents dans les décisions DTA les juges répondent le juge administratif répond mais dès lors qu'elle a été prescrite c'est qu'elle est bonne donc le jugement d'efficacité de Pôle emploi semble ne pas pouvoir être mis en question et donc je pense que ça fait partie pour moi c'est la même c'est la même question et en ce qui concerne l'algorithmisation des décisions alors oui il y a des ressorts dans le CRPA dans le RGPD dans mais c'est pas adapté en fait le problème c'est que quand on regarde le code du travail la décision n'est pas algorithmique puisqu'elle repose sur des critères des motifs en tout cas une décision de radiation c'est comme ça alors dans le champ de l'indemnisation c'est différent et là ça me fait penser au contentieux CAF parce que dans certains usagers voire conseils aujourd'hui suggèrent aux allocataires qui se font face à un indu CAF de questionner la CAF y compris sur la part de traitements algorithmiques de leur dossier pour faire émerger les critères d'identification de l'indu et comment il a été calculé donc ce levier là je pense qu'il est très important en matière d'indu et de et d'indemnisation mais sur l'irradiation aussi sauf que Pôle emploi va justifier par le motif de l'ineffectivité de la recherche d'emploi de l'absence à rendez-vous ou autre donc c'est peut-être un peu plus compliqué mais en fait l'algorithme elle intervient sans doute au moment de la sélection des dossiers contrôlés et ça et bien il faut pouvoir poser la question je pense que c'est important de la poser et pour l'instant elle n'est pas posée merci à vous tous